... Les Français parlent au français. L'Europe occupe bien évidemment le devant de la scène, Olivier. Il y a quelques projets d'accord qui commencent à nous parvenir. On sait que les Allemands ont prévenu, ils n'iront pas au sommet s'il n'y a pas une perspective d'accord. Il y a trois solutions a priori. La première, elle s'appuie sur un rachat de la dette grecque, un rehaussement de crédit. Mais elle entraînerait probablement un défaut sélectif. La deuxième, elle s'appuierait sur une des solutions françaises, un roulement de la dette, ce fameux rollover. Mais pas de rehaussement de crédit et pas de rachat de dette. Et puis la troisième, la moins susceptible de déclencher le défaut, nous dit-on, c'est taxation du secteur financier et puis des taux plus bas et des maturités plus longues sur les fonds du FESF. C'est de la cuisine ? Ah oui, puis c'est de la mauvaise cuisine en plus. Non, parce que c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à régler le problème grec. On cherche à régler le problème de la BCE, qui est bourrée d'obligations qui ne seront jamais remboursées, grecques et autres, puisque M. Trichet a joué à carnet ouvert ce que je vous disais la dernière fois, c'est-à-dire open bar. Il rachète les obligations italiennes, portugaises, tout ce que vous voulez. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est lui qui a un problème. Il a un vrai problème aujourd'hui. S'il y a un défaut, la BCE n'a plus de fonds propres. Donc, c'est ça qu'il terrorise, il l'a dit plusieurs fois. Et donc, on ne cherche pas du tout à régler le problème grec. On cherche à ne pas faire sauter la BCE. Donc, ce qu'on disait au cœur d'Intégrale Bourse depuis le début de l'émission, il y a ces trois inconnues, la BCE, Berlin et les agences de notation. Pour vous, il n'y en a qu'une, c'est qu'il faut sauver le soldat trichet. Ben voilà. Et aujourd'hui, ça se résume à ça. C'est-à-dire que... Alors évidemment, les Allemands n'ont pas envie de jouer à un portefeuille ouvert tout le temps. C'est eux qui ont les sous. Pour l'instant, c'est eux qui prennent en charge la grosse partie de cette histoire. Les Français, nous, on a l'habitude de dépenser de l'argent qu'on n'a pas. Donc, ça ne nous change pas. On est toujours prontes à dégainer le portefeuille, même quand il n'y a rien dedans. Et surtout quand il n'y a rien dedans. Mais ce n'est pas grave. Les Français paieront après. Ils vont le sentir passer, vu la note. Donc, tout ça, c'est le même jeu qu'on joue depuis deux ans à essayer de repousser les choses, sachant que malheureusement, ce jeu-là coûte très cher. Et finira par nous coûter à tous très, très, très cher. Donc, les Allemands commencent à visiblement s'en apercevoir et à ruer un peu dans les brancards. Et le restant se réunit. C'est du poker menteur ou du bandit manchot ? C'est les deux. De toute façon, ça reviendra à du bandit manchot. Et c'est nous qui allons payer la note. Mais je veux dire, on voit qu'ils sont incapables de proposer quelque chose de vraiment nouveau et qui réglerait le problème grec. Tout simplement parce qu'à force d'attendre, malheureusement, les problèmes deviennent tellement énormes que personne n'a la solution pour les régler. C'est la même chose aux États-Unis. Là, on est en train de... Parce qu'autour de la table, j'avais envie de dire, il y a d'autres joueurs. Ce sont les Républicains, les Démocrates, le Président Obama. Et puis Ben Bernanke, vous aviez adoré les deux premiers épisodes du Quantitative Easing. Vous allez pouvoir avoir le dernier volet de la stratégie. Je l'avais annoncé dès le départ en disant que de toute façon, il n'y avait pas de questions à se poser et que le QE3 allait arriver. Comme vous disiez ce matin, c'est le QE permanent. On n'a même plus besoin de lui donner des chiffres, des numéros. Le problème, il est... Alors là, on nous joue une jolie comédie ou tragique comédie. Les conséquences, parce qu'effectivement, vous nous aviez dit, vous allez voir, ça ne s'arrêtera pas. Il le déguisera sous un autre nom. Il le fera autrement, mais ce sera du Quantitative Easing. Quelles peuvent être les conséquences, finalement ? Les conséquences, c'est... Vous aurez... Parce que quand il y a de l'argent, j'ai envie de dire, il n'y a pas de problème. Vous aurez la poursuite, très probablement, de la hausse des matières premières, qu'elles soient alimentaires ou autres. Vous aurez une chute du dollar, parce qu'à force d'en imprimer, il ne vaut plus grand-chose. Vous aurez une chute du dollar. Et puis, ça aura les mêmes effets que ce que ça a déjà eu. C'est-à-dire, aujourd'hui, probablement des révoltes de gens qui ont faim et qui n'arrivent plus à se payer à manger. Et ensuite, ça finira de toute façon par la même chose, c'est-à-dire une forte crise et probablement, voire une dépression et probablement une forte chute boursière. Parce que vous ne pouvez pas... C'est qu'au bout du système, il faudra une purge de toute façon. Il faudra une purge, vous ne pouvez pas... Vous avez forcément des conséquences à ce genre de politique. Il ne faut pas croire qu'il suffit d'imprimer des billets, de les étaler sur la table. Les banquiers s'en emparent, font de l'argent avec. Et oui, mais so what ? Au départ, je rappelle que M. Bernanck avait annoncé son quantitative easing en disant que ça allait réduire le chômage. On ne sait pas très bien comment le fait d'acheter des obligations pouvait réduire le chômage. Mais enfin bon, pourquoi pas ? Et aller relancer l'économie. C'est ni l'un ni l'autre. On a les chiffres américains qui sont tous plus mauvais les uns que les autres et qui, depuis quelques semaines et quelques mois, sont vraiment mauvais. Le chômage repart à la hausse. Vous avez des boîtes comme Cisco qui annoncent encore 10 000 suppressions d'emplois ou 15 000 suppressions d'emplois. Je veux dire, le chômage n'a en rien été réglé par le quantitative easing. La croissance n'a en rien été réglée par le quantitative easing. On sait pertinemment que ça ne revient pas dans l'économie. C'est immédiatement absorbé par les gens, les banques, pour jouer sur les marchés. Et ça revient à la Fed. Ça ne sert à rien de créer de l'argent s'il ne circule pas. S'il ne circule pas dans l'économie, ça ne sert strictement à rien. Ça, M. Bernanck ne l'a pas compris depuis le début et il continue. Sous-titrage Société Radio-Canada Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons, le manchot la serre dans ses bras deux fois. Le fantôme n'est pas bavard. Au revoir. Au revoir.